Bonsoir à tous. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nurea TV, nous sommes mercredi soir en direct et je suis très très heureux les Nureens de vous retrouver ce soir pour une émission, je vous préviens d'ores et déjà, sortez les paquets de mouchoirs, ce soir ça va saigner du nez puisque j'ai le plaisir d'accueillir le physicien Philippe Guillement sur notre antenne, mais avant cela les amis, je voulais vous donner une petite info pour la fin de semaine puisqu'il y aura une vidéo qui sera diffusée sur notre nouvelle chaîne secondaire baptisée Lumière d'Etoiles, vous la connaissez peut-être pas encore toutes et tous, donc ce que je vous propose, c'est déjà découvrir la fiche de cette émission qui sera diffusée vendredi soir sur Lumière d'Etoiles, vous pourrez retrouver Nora qui vous a préparé une vidéo qui à mon avis va en surprendre plus d'un, et si vous ne connaissez pas encore la chaîne Lumière d'Etoiles, je ne peux que vous inviter à aller faire un petit tour dessus, vous avez le lien dans le texte de présentation sous la vidéo de ce soir, vous cliquez sur le lien Lumière d'Etoiles et vous arrivez sur cette chaîne Youtube créée et animée par Nora, donc n'hésitez pas à aller découvrir ces premières vidéos, il y a des vidéos, des émissions en direct, beaucoup de sujets assez inattendus, et n'hésitez pas à vous abonner bien entendu. Ce soir, nous allons nous intéresser à la science, forcément quand on reçoit un physicien, quoi de plus naturel ? On va parler conscience, on va parler espace-temps, vous allez voir que c'est un sacré chemin de lui qui est sacré gymnastique à faire dans tout ça, ce soir on va parler du nouvel ouvrage de Philippe Guillemant, la physique du futur lumineux, c'est tout de suite en direct sur Nurea TV. Bonsoir Philippe, soyez le bienvenu sur Nurea TV. Bonsoir Guillaume. Je suis très heureux de vous recevoir sur notre modeste antenne, comme je vous le disais en off, ça fait des mois et des mois que les Nureaens nous réclament votre présence, j'espère qu'ils ont révisé un petit peu, sinon ça va être compliqué pour eux, et j'espère qu'ils sont déjà nombreux à avoir dévoré ce nouvel ouvrage, la physique d'un futur, du futur lumineux, vous allez nous en dire plus forcément, et ce soir on va essayer de comprendre les tenants et aboutissants de vos travaux, et en quoi tout ceci peut révolutionner notre manière d'appréhender, déjà notre réalité, ça c'est déjà un bon point, et puis tout un tas de phénomènes, les gens vont pouvoir utiliser ces travaux-là et cette caisse à outils que vous allez nous fournir pour décrypter tout un tas de phénomènes qui nous, nous fascinent sur Nurea TV, et on va essayer de comprendre dans les grandes largeurs quels sont ces travaux. Avant cela, on va peut-être vous présenter, parce qu'il y a certainement certains de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes physicien et ingénieur, vous avez travaillé au CNRS jusqu'à très récemment il me semble, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce parcours dans le monde fascinant et terrifiant à la fois de la science ? A l'origine, je sors de Centrale Paris, j'ai fait un stage au CEA où j'ai étudié la mécanique quantique, ensuite j'ai fait une thèse de physique, ensuite je me suis lancé dans tout ce qui est numérique, les simulations de systèmes complexes, le développement de réseaux de neurones, l'intelligence artificielle, et ça a été ça mon milieu de carrière où j'ai été honoré pour ces travaux dans le domaine de l'intelligence artificielle, et ensuite, en fin de carrière, j'ai fait plutôt de la physique théorique pour valider scientifiquement tout ce que je racontais dans mes livres, qui est fondé sur la flexibilité de l'espace-temps. Voilà, un résumé très rapide. C'est déjà un bon début. Cette carrière scientifique, alors il y a eu tout un tas de publications, forcément, dans des revues, et puis aussi des livres qui sont, eux, sortis à destination du grand public. On va en découvrir quelques-uns. Excusez-moi les neuréens, je sors, je crois, d'un Covid ou d'une grippe, un truc étrange. Si je tousse ou je me racle la gorge ce soir, c'est à peu près normal. Je reprends donc sur ces ouvrages. Il y en a plusieurs qui sont sortis avant celui qui va nous intéresser ce soir. Le pic de l'esprit, la physique de la conscience, le grand virage de l'humanité, la route du temps. Ces ouvrages sont parus ces dix dernières années à peu près, si je ne me trompe pas. Quel est le thème, le grand thème abordé tout au long de ces quatre ouvrages, puisqu'il y a des liens qui semblent évidents entre les uns et les autres ? Je cherche à montrer que le concept de l'âme est scientifique, c'est-à-dire, non pas démontrer, parce que c'est un grand mot, mais rendre évidente l'existence de l'âme. Et, comme partie expérimentale à cette affaire, expliquer le phénomène de synchronicité, le fameux kairos. expliquer comment fonctionne l'espace-temps et pourquoi ça génère des hasards qui ne sont pas vraiment des hasards, des hasards qui font bien les choses. Ces livres-là, alors moi, je veux être honnête avec vous, je n'ai pas eu l'occasion de les lire, j'avais pu découvrir une partie de vos travaux dans ce livre collégial, OVNI et Conscience, qui était à destination d'un public passionné d'ufologie, même si vous, vous y parliez science, pardon, et science des OVNI, entre autres, c'est les livres qu'on vient de citer, il y a une phrase qu'on retrouve dans le nouvel ouvrage, en tout cas une scène, où le personnage principal, Luc, a l'air mécontent face aux critiques reçues par son dernier ouvrage, qui dans le livre s'intitule La science de la conscience vibratoire, ce qui fait étonnamment écho à votre livre La science de la conscience, et qui apparaît comme étant mécontent de l'accueil réservé à cet ouvrage, et qui semble penser que le côté peu accessible en termes de compréhension de l'ouvrage, en tout cas complexe, fait que les propos sont déformés, mal interprétés par le public et par la communauté scientifique, et qu'au final, l'effet escompté n'est pas là. Est-ce que c'est ce qui s'est passé dans la réalité, et que vous avez eu l'impression sur vos premiers ouvrages d'avoir été incompris, ou du moins mal compris ? Alors non, pas moi, ça concerne, on le voit à la fin de l'ouvrage, ça ne me concerne pas, ça c'est ce qui est arrivé à Olivier Costa de Borogard, qui est le physicien père du concept de rétrocausalité, lors de la thèse d'Alain Aspect, le fameux physicien français qui a reçu l'année dernière le prix Nobel pour ses travaux sur l'intrigation quantique, et pendant cette thèse d'Alain Aspect, donc ça remonte à 1981 ou 80, si je ne m'abuse, normalement, Costa de Borogard, qui était à l'origine du sujet de thèse, aurait dû être invité dans le jury, il ne l'a pas été, il a été marginalisé, parce qu'à cette époque, on faisait un peu trop facilement un lien entre la rétrocausalité et la parapsychologie, et la parapsychologie faisait peur à tout le monde, et donc je reprends cette histoire, parce que du coup, ça a généré une censure qui aujourd'hui s'avère fausse, c'est-à-dire qu'il avait raison, c'est-à-dire qu'on redécouvre aujourd'hui, durant ces dernières années, le concept de rétrocausalité comme étant très sérieux en physique, et ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'au-delà de ça, un personnage de fiction que j'appelle Luc, qui est un petit peu mon alter ego dans le futur, celui qui va faire ce que moi, étant récemment à la retraite, je ne vais pas faire, je me suis un peu projeté, lui découvre des principes fondamentaux qui viennent rendre la physique enfin complète, c'est-à-dire enfin déterministe, enfin bon, je passe sur l'explication, et dans sa thèse, ses principes fondamentaux revalorisent la conscience, font que la conscience est enfin introduite en physique, mais il ne subit pas la censure parce que son directeur de thèse apprend au dernier moment que l'interprétation des travaux de Luc de sa thèse ouvre cette ouverture à la conscience, et donc il n'y a pas tous les journalistes qui débarquent lors de la thèse, il n'y a pas cette sélection au niveau du juré de thèse qui fait que ces travaux sont censurés, et donc ça prend la communauté scientifique par surprise, et c'est un peu le thème du livre, c'est-à-dire qu'en 2036, ça commence en 2034, la communauté scientifique est prise par surprise parce qu'elle apprend, grâce aux travaux d'un jeune Luc, que la conscience intervient de manière fondamentale en physique parce que l'espace-temps, et ça je l'expliquais, est essentiellement gouverné par le vide, c'est-à-dire que les modifications des lignes temporelles et les modifications du futur, ceux qui sont perpétuels, et ça je vais devoir l'expliquer, sont dues essentiellement à l'action du vide sur le réel, c'est-à-dire à l'action de la conscience sur le réel, donc c'est le thème de cet ouvrage. Le point qui vous fait démarrer et vous intéressez à ce domaine de recherche, vous en parlez dans le livre, vous parlez d'un livre, alors c'est Phil, l'un des personnages, mais ce personnage c'est vous, c'est un personnage autobiographique, qui parle du livre d'Arthur Kessler, Les racines du hasard, un livre qui vous a marqué, et qui vous dit, qui vous fait naître chez vous la vocation de travailler sur le hasard avec l'ambition de comprendre les mécanismes de l'espace-temps qui pouvaient lui donner un sens. Oui, parce qu'en fait, d'une part, depuis mon très jeune âge, depuis l'âge de 14 ans, je suis sensibilisé, j'ai lu des philosophes, Descartes en premier, j'ai aussi découvert des travaux de la physique de l'époque, beaucoup de physique quantique, et j'ai découvert le fait qu'il y avait un lien entre la quantique et improbable, un lien improbable suspecté, il n'y a rien de sûr, entre la quantique et la conscience, et notamment le hasard, parce que c'est le hasard qui intervient dans ce qu'on appelle l'observation, le paradoxe de l'observateur en mécanique quantique, qui est un hasard très, très spécial, puisque selon Einstein, qui le refusait, ce serait comme un dieu qui joue au dé, c'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est un hasard sans causalité, ce n'est pas un hasard issu de notre ignorance des causes. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a travaillé à l'esprit, et lorsque j'ai découvert le livre Les racines du hasard, vers l'âge de 20 ans, peut-être même un peu avant, enfin, entre 18 et 20 ans, eh bien, je me suis dit, mais vraiment, et en plus l'informatique commençait à pointer du nez, vraiment, il va falloir que je travaille sur, il va falloir que j'acquière des compétences de physicien pour pouvoir un jour travailler sur le hasard, pour saisir le fin mot de cette histoire de hasard qui vient mettre son nez en physique et qui ramène la conscience du coup. Du coup, le domaine d'investigation, autour de ce qu'on appelle le chaos, c'était une voie logique pour pénétrer cette thématique ? Voilà. Parce que j'ai beau avoir étudié la mécanique quantique, je ne pensais pas que c'était par ce biais-là que j'allais étudier ce hasard-là, parce que c'est vraiment très, très spécial, parce qu'en plus, je pensais que c'était un hasard qui avait cours à l'échelle macroscopique, pas à l'échelle quantique. Je pensais que ça concernait toutes les échelles. J'avais fait des expériences d'influence de la conscience sur le hasard. Et donc, je me disais que c'était plutôt par l'intermédiaire du chaos, qui est le second thème en physique qui ramène un hasard un peu spécial. Il y a le quantique, mais il y a aussi le chaos, parce que le chaos, il est tellement sensible aux conditions initiales que ça descend dans l'infiniment petit pour savoir qu'est-ce qui détermine le hasard. Et finalement, il n'y a rien qui le détermine puisqu'il n'y a pas d'infiniment petit. C'est-à-dire, dans l'infiniment petit, il y a des vibrations quantiques, il y a des fluctuations quantiques. Donc, on se retrouve avec la même histoire de hasard sans causalité, de hasard sans cause. C'est-à-dire, en quantique, on a un hasard sans cause et avec le chaos, on retrouve encore ce hasard sans cause. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé, alors que ce n'était même pas le thème du laboratoire dans lequel j'avais été recruté, dans le laboratoire du CNRS dans lequel j'avais été recruté. En tant qu'ingénieur, j'ai fait l'exemple qui m'a amené plutôt à étudier la théorie du chaos. Donc, c'est pour ça, pour répondre à votre question, oui, c'est bien pour ça que j'ai étudié le chaos. Si, j'essaye de comprendre et de résumer ce que vous nous dites autour du hasard, ce que vous commencez à nous expliquer, le vrai hasard, tel que nous on le définit, pauvre moldu, néophyte de la science, n'existe pas vraiment ? Alors, bon, le vrai hasard n'existe pas vraiment. Alors, c'est quoi le vrai hasard ? Alors, moi, je définis quatre formes de hasard pour qu'on y voit clair. Allons-y. Là, le hasard qui est un faux hasard, qui est la projection, c'est-à-dire on croit qu'il arrive quelque chose par hasard, et donc on ne le comprend pas, mais en fait, il n'y a rien à comprendre, c'est juste qu'on est en train de projeter mentalement quelque chose qu'on a dans la tête, et effectivement, dans la réalité, on a l'impression qu'il y a une coïncidence, alors qu'il n'y a rien, c'est juste une projection. Il y a une deuxième forme de hasard. C'est une sorte de quiproquo, alors ? Oui, c'est-à-dire qu'on vient lire dans la réalité, on a l'impression que la réalité nous envoie des signes, alors qu'il n'y a rien, c'est juste qu'on projette, on se leurre, on se leurre en pensant que... Donc ça, c'est un hasard. Si on prend un exemple concret sur ce type de hasard, on est habitué à ce qu'on appelle les heures miroir, et je sais qu'il y a eu un grand mouvement à une époque de gens qui faisaient très attention aux heures miroir, en pensant qu'à chaque fois qu'on voyait une heure miroir sur l'horloge du Radio Réveil, c'était une sorte de signe, un message envoyé par une dimension autre, là, on est dans l'exemple de ce hasard, de celui qui focalise et qui, du coup, voit des signes et des hasards là où il n'y en a pas, mais parce qu'il essaie d'en voir, il en verra forcément. Exactement. Donc là, ça commence par une projection, les heures miroir, et à force de penser qu'on est quelqu'un qui voit des heures miroir, du coup, ça crée cette réalité-là. Donc ça reste un faux hasard, il ne faut pas y voir de signification. Ensuite, il y a les hasards qui sont issus de notre ignorance des causes. D'ailleurs, on ne sait pas, on vit quelque chose de surprenant qu'on ne comprend pas, on croit que ça vient nous parler, alors que non, on n'a juste pas compris qu'il y avait une fête foraine ou qu'il y avait quelque chose dont on n'était pas au courant et qui vient expliquer très rationnellement ce qui arrive. Donc là, c'est un hasard qui a une origine déterminée. Là, on peut parler de déterminisme. Exactement. C'est un hasard qui est encore issu de notre ignorance des causes, qui a des causes. Les deux hasards dont je viens de vous citer ont des causes. Ensuite, on rentre dans la catégorie des deux autres hasards, on rentre dans la catégorie des hasards qui n'ont pas de cause, en tout cas, pas de cause passée. Ce sont les coïncidences. Les coïncidences, ça arrive et il ne faut pas chercher d'explication. Il faut commencer à chercher des explications lorsque ça arrive en série. Là, lorsque ça arrive en série, il est probable qu'effectivement, on soit à l'origine de ça, mais sans qu'il y ait de projection. Et donc là, bon, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre parce que si le sens ne vient pas naturellement, émotionnellement, nous impacter, il ne faut pas chercher, sinon on devient fou. Et puis, il y a les synchronicités où là, il n'y a pas de problème puisqu'on a affaire à des coïncidences sans cause, qui n'ont pas, même une série de coïncidences, mais qui, cette fois-ci, ont un sens puisqu'elles semblent répondre à une problématique qu'on a, c'est-à-dire qu'on n'a aucun souci pour les interpréter. Et c'est comme si l'univers nous parlait. C'est-à-dire que c'est comme si on recevait effectivement une guidance. Et donc ça, ça existe. Et ça fait intervenir cette fameuse rétro-causalité. Donc c'est ma théorie. C'est-à-dire que ça fait intervenir une influence du futur sur le présent. Bon, mais là, donc il faudrait que j'explique qu'est-ce que c'est que cette histoire d'influence du futur. Et puis ça, on va y venir et on va se sentir à prendre le temps. Comme je vous ai dit, le but, c'est qu'on sorte tous de cette émission avec une vision un peu plus claire de cette théorie qui, de prime abord, peut sembler complexe. Mais quand on met bout à bout, il me semble que tout ceci fait un sens qui est assez déroutant mais qui est important à saisir. On va repartir sur d'autres concepts. On va les éplucher un peu au fur et à mesure et je pense qu'on y verra plus clair. Déjà, parlons d'espace, de temps et de matière. Vous nous dites dans le livre, nous avons depuis des temps immémoriaux une vision fausse du réel qui a été renforcée ces derniers siècles par notre éducation et une science trop mécaniste. Excusez-moi. L'idée fausse est que notre monde serait fait d'objets matériels qui évoluent au cours du temps. Le temps n'existe pas, le réel n'existe pas sans avoir été observé ou relié à quelque chose qui a déjà été observé. C'est ce qui a donné en physique une place à la conscience. C'est-à-dire qu'en dehors de l'observateur, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de matière ? Oui. Alors là, il y a deux choses dans ce que vous dites. il y a une partie qui est tout à fait qui n'est pas de moi, qui est un mouvement en physique qui reconnaît que le fait que l'espace pourrait ne pas être existé mais simplement être émergent ainsi que le temps. C'est-à-dire que il n'existerait que les relations entre les objets et l'espace serait quelque chose qui ne serait pas fondamental mais qui émergerait à partir d'un univers d'information, on va dire. Et ça peut se comprendre. Si vous définissez, si un objet se définit par rapport aux autres objets, par sa distance, son angle, etc., toutes ces choses-là, vous finissez par reconstruire un espace. Il n'y a pas besoin d'un espace sous-jacent, primaire. C'est-à-dire que l'espace émerge naturellement du fait qu'il y a des objets et on a juste besoin, on n'a pas besoin de contenants. En tout cas, on n'a pas besoin de contenants qui existent réellement. On a besoin du contenant qu'est la conscience. Et là, on rentre dans mon interprétation. En fait, on n'est pas dans un espace infini au sens d'une matrice infinie sur laquelle les choses viendraient se superposer et exister. Voilà. On est uniquement dans une réalité où il y a des objets et c'est la conscience de ces objets qui construit l'espace. Ça, c'est la palisse ou même Descartes. Descartes qui disait « Je pense, donc je suis », c'est « Je pense, donc je suis conscient ». C'est la conscience qui reconstruit cet espace qui est le contenant à l'intérieur duquel se trouvent les objets de l'univers. Donc là, ça, c'est mon interprétation. Après le fait de dire que l'univers n'est pas construit d'objets qui évoluent au cours du temps, ça n'aime pas de moi, c'est quelque chose que j'ai lu à plusieurs reprises chez Carlo Rovelli qui est un grand physicien largement reconnu internationalement et qui est lui, qui est celui qui justement nous dit que l'espace et le temps sont émergents. Voilà. Pour l'espace, c'est relativement clair comme vous venez de nous l'expliquer. Pour le temps, et je pense que je ne suis pas le seul, on a comme un problème de logiciel intellectuel qui fait qu'on se heurte à un mur et qu'on est tous prêts à acquiescer bêtement et sagement devant un tenant du savoir quand il nous dit que le temps n'existe pas. On a du mal à appréhender cette notion-là et à la faire nôtre. Est-ce que vous avez des mots simples pour nous expliquer, pour nous faire comprendre et ressentir que le temps n'est qu'une création de l'homme et n'a pas d'existence à proprement parler ? Oui, alors là, c'est le plus important. Donc, il faut bien écouter. On est tous, oui. Part du changement de notre conception du temps. Quand on dit que le temps n'existe pas, ça ne veut pas dire que le temps ressenti n'existe pas, évidemment. Ça veut dire que l'idée selon laquelle notre futur n'est pas encore créée, elle est fausse. Notre futur est déjà créé. Tout comme notre passé est encore là. Alors, mais notre futur n'est pas créé ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas changer. Donc là, il faut que j'utilise des métaphores pour aider à faire passer cette idée. Bon, cette idée, ce n'est pas de moi, ça vient de, à la fois de la relativité et aussi de la mécanique quantique. Si on fait converger les deux, on arrive obligatoirement à ce genre de conclusion sur le temps. j'utilise plusieurs métaphores parmi lesquelles la meilleure métaphore, c'est celle du GPS. C'est celle que tout le monde comprend le plus facilement. C'est celle du GPS, c'est-à-dire que notre futur est déjà réalisé sous la forme d'un multivers de possibles qui existent réellement. appelons ça des archétypes mais ils relient entre eux. C'est-à-dire par imaginer une carte d'un territoire avec des villes, tout ce que vous voulez et toutes ces villes sont reliées entre elles par des routes, etc. Et lorsque vous voulez aller d'un point à un autre dans un territoire, vous traversez la France par exemple, vous allez traverser des villes et vous allez suivre la trajectoire d'un GPS. Donc vous ne dites pas que Orléans n'existe pas, que Paris n'existe pas, vous êtes à Marseille, mettons, vous ne dites pas que Lyon n'existe pas, que la route qui entre Lyon et le Puy n'existe pas, vous ne dites pas des choses comme ça. Tout existe. OK ? Et en plus de cela, il y a votre GPS qui vous indique le trajet pour aller à destination. et vous ne dites pas que cette destination n'existe pas. Et donc maintenant, vous êtes capable de comprendre que pendant que vous êtes en train de faire ce trajet, la trajectoire de votre GPS peut changer parce qu'il peut y avoir un embouteillage par-ci, parce que vous pouvez vous-même ne pas suivre la dame du GPS et elle va recalculer, parce que votre destination peut, on ne sait pas trop comment, changer. Dans ce cas-là, la trajectoire de votre GPS, c'est l'équivalent de votre ligne de temps future actuelle. Est-ce que c'est à peu près clair ? C'est très clair. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas simplifier plus que cela et ça, je vous en remercie. Ça veut dire que ce fameux GPS, c'est notre conscience ? Alors, non. Non, 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 non. Le GPS, c'est quoi ? C'est le logiciel qu'on utilise pour cheminer ? C'est le grand calculateur de l'univers, si on veut dire. Ah, d'accord. Donc, le GPS, il nous dépasse. C'est la causalité améliorée. C'est-à-dire que aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les physiciens prétendent calculer le futur. OK ? Les physiciens prétendent calculer le futur. Ils ont les équations pour calculer le futur. Bon, ils n'y arrivent pas parce qu'il y a il y a des problèmes techniques, on connaît, ce n'est pas assez précis. Mais à l'époque, on parlait du déterminisme laplacien, c'est-à-dire on disait s'il y a un démon qui connaît tous les détails de l'univers, il est capable de calculer le futur. En gros, si on a tous les paramètres, on rentre tout ça dans l'équation et on a le point d'arrivée. Voilà, ça c'est le déterminisme laplacien. Je propose de remplacer ça par un déterminisme amélioré qui n'est pas si déterministe que ça et qui dit que ce qu'on est capable de calculer, ce que les calculs de la causalité font, ce n'est pas un futur déterministe, c'est un multivers de possibilités et il y a un autre calculateur plus hors causalité mais plus subtil qui lui calcule la trajectoire de notre GPS. Si vous voulez, c'est comme une surcausalité. Il y a une causalité hors du temps qui s'ajoute à la causalité que l'on connaît qui permet de calculer notre futur parce que notre futur existe déjà parce qu'on peut théoriquement y voyager et même pratiquement on pourrait y voyager si on avait la technologie adéquate y compris théoriquement dans le passé. Donc, il faut bien que notre futur existe pour qu'on puisse y voyager en théorie et ça ne pose pas de problème à partir du moment où il s'agit d'une ligne de temps qui s'assimile à une trajectoire qui peut changer. Il n'y a pas à être offusqué par ça. D'accord ? Et je voulais rajouter le fait que bien entendu la physique aujourd'hui n'est pas en mesure de décrire ça parce qu'il faudrait rajouter un autre temps ou il faudrait utiliser le temps réel que j'appelle le temps cybernétique qui est le temps dans lequel tout ça se déploie hors du temps parce que évidemment vous ne pouvez pas décrire la trajectoire d'un GPS en train de changer à l'intérieur d'un multivers avec des calculs tels qu'on les fait actuellement. Il faut utiliser une physique beaucoup plus étendue, beaucoup plus large qui va permettre de faire ces calculs-là. Et si on veut se la représenter cette physique-là, il faut introduire un vrai temps qui n'est pas le temps ordinaire. Le temps ordinaire bon, alors je pars dans une autre métaphore. Imaginez que notre futur ce soit, vu que notre réalité n'existe pas telle qu'on l'aperçoit, ce soit un flux d'informations qui nous vient du futur. Puisqu'après tout, tout est conscience et ce qui nous arrive à la conscience c'est un flux d'informations qui vient du futur. Puisque le futur est déjà réalisé, il est plus rationnel de dire que nous vivons à l'intérieur d'un flux d'informations qui nous vient du futur. Donc imaginez ce flux comme ça là, d'accord ? Je le simplifie au maximum. Moi je suis au centre de ce truc-là, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de futurs possibles, il y en a qui viennent de là, 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 et ils viennent tous se rejoindre dans un goulot d'étranglement qui est celui du présent. Et le présent, la conscience, va sélectionner une seule réalité. On appelle ça le solipsisme convivial qui est une théorie d'un physicien français très sérieux qui s'appelle Hervé Zwirn et qui nous dit que nous vivons dans un multivers quantique et que c'est la conscience qui vient le cerveau. Alors il y en a qui disent non, c'est le cerveau, mais enfin bon, vient sélectionner ce que nous allons vivre à l'intérieur du multivers. Parce que le cerveau n'est pas capable de vivre de multiples réalités. La conscience, oui, mais le cerveau, non. Donc le cerveau vient sélectionner une seule réalité qui va être la réalité collective. Après le choix est peut-être fait par la conscience mais ça c'est un autre débat. Et donc vous voyez bien que dans ce processus-là où le présent se crée parce que l'information vient du futur et il y a quand même des choix qui sont faits dans le présent, vous voyez bien que dans ce processus-là il y a un autre temps qui intervient et qui n'est pas le temps illusoire que l'on connaît. D'accord ? Et la physique a besoin d'appréhender ce nouveau temps pour évoluer. Et moi c'est ce que j'ai découvert à travers mes travaux. Quand vous nous dites la conscience c'est la conscience qui va choisir une de ces lignes temporelles, est-ce que c'est on parle d'une conscience individuelle ou est-ce que ce qu'on pourrait appeler une conscience collective a aussi un pouvoir d'action là-dessus ? Puisqu'on vit tous la même réalité, du moins on a l'impression de vivre quelque chose de manière homogène collectivement. Alors c'est la conscience individuelle mais aussi la conscience collective via le fait que la conscience collective a un impact sur les consciences individuelles. Mais c'est quand même la conscience individuelle qui fait le choix mais elle ne fait pas le choix dans le présent. Les choix sont déjà faits si on peut dire. J'y reviendrai. Elle fait essentiellement le choix là où c'est possible, c'est-à-dire dans le futur. Parce que dans le futur il y a bel et bien de multiples possibilités et la conscience a cette propriété d'après moi cette capacité de moduler les probabilités de manifestation du réel. Si par exemple cette semaine je peux très bien m'acheter un billet d'avion pour aller en Martinique. D'accord ? Je cite cet exemple dans le bouquin. Donc le multivers est obligé de créer un univers dans lequel je vais en Martinique cette semaine. Parce que c'est tout à fait possible. Si jamais je suis têtu je vous le prouve et je prends ce billet d'avion et j'y vais en Martinique. D'accord ? Si jamais on me prend au défi. Donc du coup l'univers serait obligé de créer cette possibilité. Sauf que je ne vais pas aller en Martinique. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas décidé d'aller en Martinique. je vais faire autre chose. Donc vous voyez bien que le multivers a tout intérêt à se servir du fait à se servir de mon intention qu'est-ce qu'il y a dans ma caboche pour éviter de perdre son temps à calculer une réalité dans laquelle je ne vais pas aller. Ok ? Mais par contre je suis ok pour dire que je pourrais faire ci je pourrais faire ça je pourrais faire ça je pourrais faire ça et à chaque fois que je manifeste une intention qui est ok pour moi et bien je potentialise ces réalités-là dans le futur. Mais après il y a la mécanique hors du temps qui intervient pour dire ça c'est possible ça c'est pas possible ou alors ça va falloir t'attendre alors la potentialité elle continue de tourner dans l'espace-temps puisqu'elle a existé tu ne l'as pas éliminé quand on dit que c'est cette information venue du futur qui nous aide à y parvenir est-ce que c'est de ça dont on parle quand on parle de rétro-causalité ? Oui oui alors il ne faut pas confondre avec la rétro-causalité quantique la rétro-causalité quantique c'est c'est elle a c'est pas une vraie rétro-causalité dans la mesure où tout est simultané en mécanique quantique une particule elle n'est pas encore dans l'espace elle n'est même pas encore dans le temps et ce qui arrive n'est pas encore intégré dans l'espace-temps et on peut considérer qu'on a une ligne de temps et ce qui arrive dans le passé est simultané avec ce qui arrive dans le futur en mécanique quantique tant que ça n'est pas observé et d'ailleurs de grands physiciens comme Alain Cohn citent souvent le fameux paradoxe c'est pas un paradoxe oui c'est quelque chose qu'on est obligé de prendre en compte c'est à dire que si vous avez de la lumière qui vous vient depuis des milliards d'années depuis des étoiles qui se sont très loin dans l'espace et que si cette lumière contourne un objet massif un casard qui vient dévier la lumière et finalement au lieu de partir dans des directions différentes cette lumière qui vient de très loin elle arrive sur la Terre en étant issue de directions différentes mais finalement du même point et bien elle va subir elle va interférer avec elle-même et on peut mettre un système pour fabriquer un réseau de tranches d'interférences parce que les endroits d'où sont issus la même lumière qui n'a pas encore choisi son parcours puisque ces quantiques vont arriver vont être superposés c'est-à-dire que les trajectoires qui a suivi la lumière qui a été ainsi potentiellement contournée par ce casard ou autre chose ou ce trou noir ou je ne sais quoi vont fabriquer un système de tranches d'interférences tant que ça n'est pas observé d'accord mais si c'est observé à ce moment-là c'est comme dans l'expérience des formes de Jung il n'y aura plus qu'une seule trajectoire qui sera sélectionnée et d'accord là on peut dire que l'observateur a modifié carrément le passé puisque l'observation a déterminé par quel trajet était passée la lumière pendant des milliards d'années quand même ce n'est pas rien l'observateur en quelque sorte il fige la réalité voilà alors on ne sait pas si c'est l'observateur on ne sait pas alors l'observateur ce n'est pas une caméra c'est-à-dire qu'on a le même problème avec une caméra tant qu'il n'y a pas un observateur conscient qui a observé on reste dans un multivers de possibilités c'est le fameux chat de Schrödinger tant qu'on n'a pas ouvert la boîte eh bien on ne sait pas si le chat est mort ou s'il est vivant parce qu'on a la meilleure façon d'expliquer ça aujourd'hui qui n'est pas la mienne c'est les physiciens qui disent ça c'est la théorie du multivers c'est-à-dire qu'il y a plusieurs il y a un univers où le chat est vivant il y a un univers où le chat est mort mais nous nous ne pouvons vivre qu'une seule de ces réalités d'accord ? ouais cette expérience de Schrödinger a l'avantage de nous expliquer les choses simplement avec deux potentiels futurs et pas des potentiels infinis tels que ça se présente à nous parce que on est obligé d'accepter l'infinité des potentiels le multivers quantique il a une infinité de potentiels et c'est quand même assez choquant pour l'esprit humain de se dire qu'à chaque fois que par exemple un rayon lumineux traverse un miroir semi-transparent donc soit il est réfléchi soit il est transmis en fait c'est les deux à la fois donc à chaque fois c'est quand même assez choquant de se dire qu'à chaque fois il se crée un univers donc là les physiciens ont un gros problème à résoudre parce qu'il se crée une quantité d'univers absolument pas raisonnable à y laisser quelques neurones des plumes surtout et donc moi je n'interprète pas les choses comme ça et c'est pour ça que je dis qu'il y a la conscience qui joue un rôle je vous parlais de la martini tout à l'heure c'est à dire qu'en fait le grand calculateur de l'univers ne va pas créer des univers qui ne correspondent pas à quelque chose à une potentialité qui est dans la conscience voilà c'est ça que je dis d'accord et je vais l'expliquer autrement mais bon on verra plus tard on va essayer d'aborder d'autres d'autres concepts forts autour de autour de cette théorie on chemine en direction d'un futur pour qu'à un moment cette route soit déviée et qu'on dévie sur une autre ligne temporelle qui n'était pas forcément celle sur laquelle on cheminait qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe en route vous parliez tout à l'heure avec l'exemple du GPS d'un bouchon on verra d'ailleurs si le bouchon il a été déterminé s'il a eu une vraie cause ou s'il faut chercher une raison ailleurs mais qu'est-ce qu'il faut qu'il advienne sur le chemin pour qu'on emprunte une autre ligne temporelle il faut qu'il advienne un choix c'est-à-dire que normalement le futur est déjà programmé par le fait que nous sommes un collectif humain et que nous allons tous vivre la même réalité et donc il y a des choses qui vont se faire d'autres qui ne vont pas se faire mais malgré tout à l'intérieur de ce fouillis on va dire de cet immense à l'intérieur de cet espace-temps malgré tout on peut quand même avoir des degrés de liberté parce que par exemple si je vais demain à la boulangerie à pied plutôt qu'à vélo quoique ça ne va pas déstructurer l'univers entier je ne vais pas faire s'effondrer l'espace-temps parce que je vais à la boulangerie à pied plutôt qu'à vélo personne n'y verra que du feu je ne vais peut-être pas écraser ou pas certains insectes sur la route mais ça c'est encore à une autre échelle ça ne va pas changer l'espace-temps on est d'accord ? il y a des choix dans notre quotidien on n'a pas l'impression même nous notre futur à moyen et à long terme on n'a pas l'impression que ça va l'impacter voilà par contre si dans mon futur il y a un potentiel qui a besoin que je me casse la figure à vélo pour se réaliser et bien je vais augmenter le risque d'accident c'est à dire que si ça va même m'inciter à faire le choix d'aller à vélo ok donc là il y a un choix qui est fait mais qui ne dépend pas véritablement de nous parce que en fait ce qui s'est créé d'avance c'est le fait que là mon vieux puisque tu t'es créé un potentiel dans lequel tu vas avoir un accident parce que tu n'es pas aligné parce que tu es désaligné et bien tu vas voir tu vas choisir d'aller à vélo et puis il va t'arriver ce qui t'arrivera et voilà d'accord donc là il y a eu un choix qui a été fait mais qui n'est pas un choix d'accord parce qu'en gros le choix a été fait dans le futur donc là je prends quelque chose qui me suis un exemple de base qui fait intervenir un conditionnement de la conscience qui a créé sans s'en rendre compte un potentiel négatif dans son futur et alors évidemment si elle est prudente si la personne est prudente et ne fait pas le choix de prendre son vélo ça ne va pas arriver ou ça va trouver un autre moment pour arriver c'est-à-dire que si vraiment ou alors elle va changer d'état d'esprit et l'accident va s'éliminer dans son futur il faut s'habituer à l'idée que notre futur dans notre futur puisse se créer des choses avant même bien avant qu'on y arrive et que ces choses puissent se créer pendant un certain moment et puissent ensuite s'évanouir si jamais quelque chose entre temps a modifié notre état d'esprit ok et donc alors par contre au niveau de ce qui est le plus intéressant c'est que si nous avons des rêves si nous entretenons certains diront de bonnes vibrations mais là il faudrait qu'on en reparle parce que bonne vibration c'est pas forcément une vibration positive donc là il faudrait qu'on en reparle Guillaume une nuance importante oui bonne vibration et donc on réalise le rêve qu'on a se réalise dans notre futur et là pour arriver à se manifester dans la réalité il va bien falloir alors qu'on a un futur autre il va bien falloir qu'à un moment donné on soit on bifurque qu'on ne suive pas qu'on suive la nouvelle dame du GPS ou qu'on la suive pas bon mais disons qu'à un moment donné il y a un signe qui nous indique la voie à prendre alors il peut y avoir deux cas là soit on est toujours dans la vibration qui a créé cet événement dans le futur et lorsque va se présenter l'opportunité de faire un choix on va trouver ça évident il n'y aura même pas besoin de synchronicité ça s'appelle la chance il n'y a pas de synchronicité quand on a de la chance c'est de la chance c'est pas forcément une synchronicité et il y a le deuxième cas où on n'est pas forcément toujours dans la vibration qui a créé ce futur là mais il va se présenter au moment où on peut bissurquer une synchronicité qui va nous réveiller et donc il va s'adresser au mental c'est à dire que comme ce futur est toujours là prégnant pour arriver à nous réveiller il a besoin de créer un hasard qui va manifester quelque chose qui va nous éveiller et donc ça c'est le passage du kairos c'est la synchronicité c'est le signe qui vient nous éveiller à la présence d'une bifurcation le message qui vient nous dire attention là normalement tu aurais dû faire ça mais tu as la possibilité de ne pas le faire et si à ce moment là tu suis le signe tu suis la guidance c'est à ce moment là que l'espace temps change de configuration donc c'est vrai c'est vrai synchronicité et encore une fois pas celle qu'on cherche on a vu tout à l'heure justement on parlait du hasard et de ces fameuses heures miroir que certaines prennent pour des signes à trop y faire attention mais certaines synchronicités qui nous est-ce qu'on peut dire que ces synchronicités nous émeuvent en tout cas nous touchent en plein coeur quand on les perçoit ou intuitivement on sent qu'il y a quelque chose de fort qui nous parle vraiment et c'est ces synchronicités qui en gros nous envoient le petit signal oh mec si tu veux changer de route c'est maintenant exactement il y a deux critères il faut que l'événement soit improbable et il faut qu'on ressente une vive émotion une émotion qui nous paraît claire qu'on doit y aller même si ça paraît irrationnel d'accord et je reviens sur ce que tu disais effectivement il ne faut pas confondre avec le fait que notre mental est créateur c'est-à-dire que le fait que on finisse par produire comme moi je l'ai fait par exemple des séries de 22 ou des heures miroir ou n'importe quoi ça vient du fait que notre mental est créateur il ne faut surtout pas chercher à y voir des signes c'est une erreur d'accord c'est-à-dire que si on pense mettons au départ quelque chose qui est une projection si on pense qu'on est quelqu'un qui n'arrête pas de rencontrer des chiens sur son trajet enfin bon n'importe quoi d'accord si on pense que eh bien on va finir par ne rencontrer que des chiens sur son trajet et il n'y aura pas de signe là-dedans c'est juste parce que on a investi son futur avec l'idée qu'on ne rencontrait que des chiens donc du coup on a sélectionné dans le futur un futur où on ne rencontre que des chiens d'accord et ce n'est pas quelque chose qui va nous permettre de gagner de l'argent d'accord ce n'est pas quelque chose qui va nous permettre de gagner de l'argent bien que ça puisse y contribuer mais là la chose est quand même beaucoup plus compliquée et il ne faut pas confondre la synchronicité qui vient du fait que ce qu'on a investi dans notre futur vient de notre soi et la pseudo-synchronicité qui n'en est pas une qui vient du fait que ce qu'on a investi dans notre futur ça vient de notre mental parce que notre mental n'arrête pas de nous jouer des tours et notre mental va nous inviter à faire ce qui est déjà programmé dans notre futur et qui n'a rien d'extraordinaire ce n'est que lorsque on a là c'est fondamental on a capté la vibration de notre soi et donc là il faut parler de notre âme il faut parler de notre guide il faut parler de tout ça ce n'est que lorsqu'on a capté la vibration de notre soi parce que ce n'est pas nous qui choisissons notre futur nous sommes le pilote nous sommes le moi le pilote de notre vie mais on n'est pas celui qui a déterminé le sens de notre existence on est bien incapables de connaître le sens de notre existence avec notre mental il faut vivre quelque chose de transcendant il faut acquérir la foi parce qu'on a vécu une expérience hors du commun il faut comprendre que notre existence ne se limite pas à cette vie là donc quand on comprend que on est sur terre pour faire quelque chose pour réaliser quelque chose qui nous dépasse à ce moment là on est capable de se relier à notre soi et à ce moment là notre soi lui il va nous envoyer la vibration qui correspond au futur qu'il souhaite pour nous et là et là ça va être magique parce que s'il s'il nous a envoyé ça c'est parce qu'il sait que c'est possible et donc c'est là qu'on va faire de la magie d'accord alors qu'on fera pas de la magie avec un mental qui a envie de se faire du pognon ou qui voit des chiens partout etc voilà quand vous dites ce soi est-ce on entend parler des fois dans certains dans certains milieux ésotériques ou du développement personnel un terme très à la mode on parle de notre part divine est-ce qu'on pourrait le rapprocher de ce fameux soi c'est-à-dire une part de nous qui nous dépasse et qui a déjà la trajectoire en tête et qui on pourrait rapprocher du concept d'âme absolument oui oui tout à fait on peut le rapprocher oui c'est ça c'est exactement ça la religion utilise d'autres bon mais après l'humanité est vouée à évoluer et comprendre que les religions c'est un stade passager dans l'histoire et après on comprend que les choses sont plus plus cosmiques qu'elles en ont l'air alors je parlais de part divine c'était pas sans arrière-pensée parce qu'il y a ce fameux kéros cet événement qui se messageait qui vient nous signaler qu'une bifurcation est possible et nous rappeler qu'on peut changer changer le cours d'un destin déjà kéros ce concept là il date déjà de la Grèce antique c'est à dire qu'il n'a pas été inventé à l'époque avec ces grecs qui eux avaient trois manières de nommer le temps chronos kéros et aion et kéros quand j'ai trouvé cette définition ça répond parfaitement au sens que vous lui donnez kéros qui mesure le temps ressenti et opportun il accélère ralentit et nous donne des opportunités quand on parle d'opportunités c'est exactement ce que vous avez décrit avec les synchronicités cette faculté à nous faire percevoir qu'une bifurcation est possible et la représentation de ce kéros j'ai été marqué c'est ce kéros dans la mythologie grecque c'est un des fils de Zeus et il est représenté avec les petites ailes sur chacun des pieds comme l'était Hermès le fameux Hermès messager des dieux pour ça que je pensais à cette part divine c'est à dire que les grecs avaient peut-être déjà imaginé cette part de nous où on s'envoie nous-mêmes des messages une part plus plus éthérique de nous nous envoie des messages pour nous montrer la voix absolument c'est l'espace-temps qui fait ça par contre ça vient de Hayon cette part divine c'est Hayon c'est pas kéros c'est ce qui a été projeté c'est ce qui a été projeté dans mon fonds c'est ce qui a été projeté c'est ce qui a été à la réalité à l'univers à ses fins finalement je te donne un exemple moi j'ai été j'ai eu des kéros sous différentes formes j'ai eu souvent des animaux la part divine elle n'est pas représentée par l'animal en question le papillon le cheval le chamois etc ce sont des messagers et la part divine c'est la Hayon c'est ce qui a été projeté dans mon futur par une vibration qui vient de mon soi et comme ce futur était réaliste et malgré qu'il soit difficile il fallait absolument qu'il y ait cette synchronicité fabuleuse que j'ai vécu dans ma vie faisant intervenir des animaux et qui m'ont invité à faire ce gros effort pour réaliser ce que j'ai réalisé mais je ne vais pas en discuter d'accord un autre thème important quand on parle de choix de destin c'est la notion de libre arbitre comment elle intervient cette notion dans votre théorie de la réalité parce que là on est dans une théorie qui décrit ce qu'est notre réalité et ce qu'elle advient alors le libre arbitre c'est très compliqué ça il faut bien l'avouer mais il est réel il est même fondamental et abandonner l'idée de libre arbitre sous prétexte de conditionnement c'est une erreur énorme aujourd'hui on le paye très cher donc le libre arbitre il est fondé sur le fait que nous créons notre futur de manière bien différente nous créons notre futur proche avec notre mental avec la causalité et c'est pour ça qu'il est important d'être raisonnable c'est pour ça qu'il est important d'acquérir des compétences de s'intégrer dans la société d'avoir un comportement adapté etc de rester un peu dans les normes bon etc bon ça c'est une première façon d'exercer son libre arbitre on appelle ça être raisonnable et puis il y a une deuxième façon de créer son futur qui est par nos pensées portées par la vibration de nos émotions parce que attention c'est pas nos pensées si on réduit la pensée au niveau du langage c'est pas le verbe comme on dit qui crée la réalité c'est la vibration du verbe c'est différent nous avons une conscience qui est en deux parties lorsqu'elle est incarnée on oublie la deuxième partie lorsqu'elle est incarnée nous avons essentiellement une conscience analytique mais qui est recouverte ou mêlée à une conscience vibratoire c'est la conscience vibratoire qui est l'étant du temps et qui d'ailleurs subsiste après la mort et c'est cette conscience vibratoire qui est créative c'est pas une conscience analytique la conscience analytique elle est prisonnière du temps et donc la conscience vibratoire elle est hors temps et c'est avec cette conscience là qu'on va créer notre futur et je peux expliquer si on a le temps je peux bien sûr je peux expliquer comment effectivement ce sont nos vibrations portées par la vie nos vibrations nos pensées portées par la vibration de nos émotions qui sélectionnent notre futur ça vient du fait que alors par rapport à mes travaux j'en reviens à mes travaux sur le billard bon je sais pas comment je vais expliquer ça très rapidement on s'aperçoit je me suis aperçu du fait un multivers de possibilités était créé très rapidement parce que la précision dont on a besoin pour calculer les trajectoires de boules à un moment donné elle devient tellement puissante qu'elle n'existe pas c'est à dire qu'on descend à une échelle où la distance n'existe pas et donc à ce moment là je me suis aperçu que l'information qui permettait de continuer à la trajectoire de mes boules de se former n'était plus de l'ordre de la causalité mais elle était de l'ordre vibratoire c'est à dire que ce sont littéralement les vibrations de l'espace et pas n'importe lesquelles des vibrations infinitésimales hors du temps qu'on n'a pas encore compris aujourd'hui en physique on parle plutôt de fluctuation du vide moi je parle de vibration du vide hors du temps c'est cela qui crée qui sélectionne notre futur et donc notre futur est bel et bien sélectionné de manière vibratoire mais on comprendra que pour que cette sélection fonctionne bien il ne faut pas qu'elle soit vaporeuse il faut qu'elle soit très précise c'est à dire qu'on ne peut pas adresser un futur joyeux avec la joie si on pense un peu trop naïvement qu'il faut cultiver la joie et que du coup on va vivre un futur joyeux ça va peut-être améliorer c'est un peu la fameuse loi d'attraction qui a été vulgarisée déformée et qui a été étendue un peu partout voilà ou la fameuse pensée positive disons que ça ne va pas permettre de faire cette magie créative etc il faut que nos pensées interviennent puisqu'il faut qu'on se projette dans une réalisation il faut se projeter dans un potentiel de réalisation concret je vais devenir quelqu'un qui va faire ça et ça me met en joie mais si c'est juste que vous êtes en joie vous n'allez rien devenir du tout il faut que en fait il faut visualiser et ressentir la chose en même temps voilà il faut visualiser et surtout la ressentir ce qu'on a envie de devenir et qui vient de la vibration de notre soi c'est à dire il faut que ça nous fasse triper ça nous parle et là on devient créateur de sa réalité parce qu'on a sélectionné vibratoirement un futur bel et bien précis qui grâce à tout ce que je vous ai expliqué va pouvoir se réaliser moyennant les fameuses bifurcations où le kairos le passage du kairos va intervenir une fois deux fois plusieurs fois consécutifs si besoin d'accord j'ai quelques questions qui arrivent sur le chat je vais prendre 2-3 minutes pour vous les soumettre déjà un commentaire d'Eric qui nous dit ce que Philippe Guillemin nous expose ce n'est pas une théorie c'est une révolution immense respect j'ai envie de dire une théorie révolutionnaire les amis mais ce qui devient intéressant c'est quand la théorie intègre dans son espace tout un tas de phénomènes et de cas concrets et qui s'imbriquent parfaitement dans celle-ci c'est à dire que chaque chaque effet remarquable chaque élément remarquable du phénomène trouve une explication dans la théorie et on va voir que sur certains on ne va pas faire tous les points ce soir mais qu'il y a des points assez convaincants je dois le dire il faut juste que je dise quelques petites choses à la partie de votre public qui est plus scientifique et qui attend de moi des explications un petit peu plus je vous en prie mais bon on va le faire tout de suite il n'y a pas de problème on prend le temps de partager ce qui doit l'être Asenka qui vous demande quels sont les jobs et relations entre âme et conscience vibratoire la conscience vibratoire elle est jouée à rejoindre l'âme l'âme qui a sa vie propre dans ce qu'on appelle l'au-delà qui à mon avis j'en suis pas sûr mais je pense que c'est l'autre version de notre univers l'autre multivers si on peut dire qui est de l'autre côté et qui a de multiples vies parce que cette théorie de l'espace-temps ne peut pas se concevoir si on n'a pas de multiples vies parce qu'on ne peut pas être juste à un instant dans l'éternité et disparaître comme ça sans que si notre vie a un sens c'est bien parce que nous avons de multiples vies nous avons déjà vécu de multiples vies et nous en aurons encore et c'est l'âme qui est la mémoire de tout cela d'accord vous parlez enfin quand on lit votre n'importe quelle présentation qui vous est dévolue on parle de cette théorie de la double causalité c'est un peu votre bébé qu'est-ce qu'on entend par double causalité moi j'ai cru comprendre que alors pareil si je fais une erreur vous m'arrêtez tout de suite mais comme j'ai compris la chose c'est qu'en gros on est quand même un peu influencé par le passé même si c'est de manière limitée mais on est surtout influencé par le futur et donc double causalité j'imaginais que c'était comme pris en sandwich entre le passé et le futur et que les deux ont une action sur notre devenir exactement c'est ça c'est Nietzsche qui le disait d'accord ça vient pas de moi ça vient de Nietzsche donc j'ai compris du Nietzsche ben ce soir je vais me coucher moins bête de double causalité mais il avait il avait dans je sais plus quel livre il avait dit ça il avait dit qu'on était plus influencé par son futur que par son passé je sais plus comment il l'avait dit mais enfin on peut retrouver ça dans le livre aussi une phrase m'a marqué vous nous dites des traces purement physiques du passé peuvent disparaître parce que la cohérence des événements n'en a plus besoin oui c'est comme pour le futur parce que les physiciens n'arrivent pas à faire la différence entre le passé et le futur c'est à dire qu'il y a une différence mais elle n'est pas fondamentale c'est à dire qu'il y a des raisons très compréhensibles parce qu'on appelle ça l'irréversibilité qui font que le passé on s'en souvient du moins le passé proche et le passé un peu plus lointain c'est un peu comme le futur il n'y a pas de raison en physique de différencier le passé et le futur et d'ailleurs en plus dans le cadre de la théorie d'un univers cyclique comme je le pense le passé peut très bien avoir lieu dans le futur et inversement c'est à dire que dans le passé vous pouvez retrouver des événements du futur et inversement mais enfin on ne va pas en parler parce que c'est ça risque de compliquer les choses par contre quand moi j'ai lu cette phrase peut-être à tort il y a tout de suite un truc qui a fait-il dans ma tête est-ce qu'on est face à un mythe ou une légende je ne sais pas mais le fameux effet Mandela avec des éléments du passé dont une majeure partie d'entre nous sont convaincus qu'ils ont bien existé et finalement dans notre présent on découvre que ce n'est pas le cas et que ces choses n'ont jamais existé l'effet Mandela s'appuyait sur le décès du fameux leader politique Nelson Mandela mais il y a plein d'exemples de choses qui semblent avoir existé de logos de certaines firmes de certains passages de certains films etc enfin il y a tout un exemple un tas d'exemples sur la toile qu'on retrouve assez aisément sur l'effet Mandela est-ce que ça rentre dans le canevas des travaux que vous présentez ? Oui j'en parle dans mon livre Le pic de l'esprit sans en faire une ça n'apporte pas un élément probant par rapport à ma théorie on peut considérer ça comme une conséquence c'est-à-dire qu'on doit pouvoir accepter l'effet Mandela effectivement c'est-à-dire que le passé comme le passé est susceptible de se reconfigurer sans cesse il est tout à fait possible que notre mémoire du passé intègre de nouveaux éléments qui nous font penser que les anciens n'ont jamais existé c'est tout à fait possible mais il ne faut pas en faire enfin si on peut en faire un cinéma ça peut faire de bons films en tout cas ça pourrait donner une explication à ce phénomène-là d'ailleurs en parlant de phénomène on sent bien que tous ces phénomènes-là vision à distance télépathie projection hors du corps et donc voyage dans d'autres d'autres espaces temps sont des phénomènes sur lesquels vous préconisez de vous appuyer pour développer une science nouvelle qui s'appuie sur ces phénomènes-là pour dépasser la science actuelle qui semble un peu limitée et dans un paradigme qui ne lui permet pas de dépasser certaines limites déjà la science d'aujourd'hui cette science mécaniste déterministe matérialiste je ne sais pas quels sont les bons termes mais si les trois sont appropriés qu'est-ce que vous vous avez à en dire et quel grief vous pouvez poser à cette science telle qu'on la connaît dans notre société actuelle la science aujourd'hui elle est très bien c'est juste qu'elle induit des systèmes de croyance qui sont faux parce que la science repose sur les équations et que les équations reposent sur des dogmes dont on s'est aperçu qu'ils étaient faux enfin en tout cas ils sont partiellement faux le déterminisme est faux à cause de la quantique du chaos la causalité stricte est fausse du fait que le futur est déjà réalisé il peut influencer le présent le hasard qui permet de combler les lacunes en physique on a introduit un hasard soi-disant dieu qui joue au dé en réalité c'est le futur qui influence le présent et la matérialité est fausse puisqu'on s'aperçoit que le vide a une action sur notre réalité donc les équations sont des approximations et la vision du réel en plus qui repose sur l'hypothèse que l'espace existe que la matière existe donc on est on est très limité il est important de changer notre vision du monde et la seule manière de changer notre vision du monde c'est de tout rapporter à la conscience au lieu de tout rapporter à la matière moi j'ai une vision très intuitive de toute la physique parce que je rapporte tout à la conscience alors que les physiciens qui rapportent les choses à la matière disent il faut abandonner l'intuition parce que le réel ne peut pas être accessible par l'intuition il ne peut être accessible que via les mathématiques et on parle de réalisme modèle dépendant et donc c'est du grand n'importe quoi et là moi je trouve que là on est allé trop loin dans le délire et il faut remettre la physique sur les bons rails et c'est mon attention un peu ah je ne vous entends plus là là j'ai remis le micro je l'avais enlevé pour tousser pendant que vous étiez à l'entête et merci merci de me signaler mais oui on a compris qu'il y avait il y avait une si ce n'est une mission en tout cas un intérêt certain à sortir la science d'une certaine ornière et que des gens un peu plus précurseurs la réorientent au moins lui proposent une autre voie justement tout à l'heure vous nous disiez avoir un message un message vis-à-vis de nos éditeurs qui auraient des vocations plus scientifiques que la majorité d'entre nous je parle aux jeunes physiciens qui nous écouteraient je vous laisse la parole et puis ceux qui ne sont pas physiciens vont essayer d'écouter et de comprendre un petit peu quand même parce qu'il y en a toujours qui vont m'écouter en cachette ils ne vont jamais dire qu'ils sont allés sur Nurea TV évidemment vous êtes les bienvenus les gars il n'y a pas de problème les gars et les filles donc la nouvelle physique doit se bâtir sur un nouveau temps qui n'est pas le vrai temps et le mieux c'est de conserver le temps actuel et d'introduire au moins un temps supplémentaire que j'appelle le temps cybernétique et c'est dans ce temps supplémentaire qu'on va pouvoir décrire l'impact du vide sur une réalité qui est en train de se construire à la fois de se reconfigurer pardon à la fois dans le passé et dans le présent c'est à dire qu'à l'heure actuelle on parle de l'idée d'une ligne temporelle qui est pour chacun d'entre nous qui prend ses racines dans le passé et qui va dans le futur en réalité cette ligne temporelle il faut la voir comme la trajectoire d'un GPS à un moment donné il y a des bifurcations ça les bifurcations en physique on ne peut pas y couper ça je suis désolé mais les bifurcations on ne peut pas y couper et à ces bifurcations les choix seront faits par seront déterminés par les vibrations du vide il y a une très très bonne métaphore à ce sujet qui est de considérer que notre futur c'est comme le fait de se diriger à l'intérieur d'un tunnel d'un tunnel invisible qui serait posé sur un océan ou immergé à l'intérieur d'un océan et donc on comprend que les vagues de cet océan même si elles sont infiniment petites et ça c'est ce que j'ai démontré par le calcul que les vagues de cet océan peuvent modifier donc la trajectoire de ce tunnel mais en réalité ces modifications elles ne vont pas être continues sauf pour un collectif elles vont être pour un individu ces modifications elles vont être elles vont être discontinues c'est à dire qu'à un moment donné paf au lieu d'aller chercher du pain vous allez chercher du pain en vélo etc l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure et c'est ça qui va modifier l'espace-temps mais si on veut décrire les modifications dans l'espace-temps qui ont lieu au moment des bifurcations on est obligé de ne pas utiliser le même temps on est obligé d'utiliser un vrai temps dans lequel ont lieu ces modifications et comme ces modifications font intervenir des fluctuations du vide des vibrations du vide ces fameuses vagues de l'océan du vide il faut introduire en physique des modèles qui font intervenir ces vibrations du vide donc on peut les poser alors c'est ce que je fais dans le livre en disant que c'est la thèse d'un physicien qui s'appelle Luc et qui explique que la physique retrouve son déterminisme à partir du moment où on introduit des sources vibratoires faisant partie du vide et qui vont influer sur le cours des événements en modifiant de manière discontinue les trajectoires voilà c'est ça le thème principal l'idée principale que j'essaie de faire passer à la fois dans le grand public qui ne va pas comprendre la physique bien sûr mais aussi en physique pour encourager les physiciens les jeunes physiciens qui vont travailler là-dessus à utiliser absolument un autre temps dans lequel ils vont décrire l'impact du vide sur la réalité c'est absolument fondamental sinon ils ne vont pas s'en sortir et c'est la raison pour laquelle la physique reste complètement bloquée en ce moment c'est parce qu'il n'y a aucun physicien qui ose introduire cette nouvelle description du réel voilà qui est dit à l'attention de nos auditeurs les plus les plus avertis et j'espère que d'ici quelques mois années d'autres prendront le relais et viendront s'exprimer sur des médias plus grand public tels que le nôtre pour apporter un peu de ce contenu scientifique parce que la science même si nous on ne comprendra pas tous les détails et en profondeur le sens de ces travaux je pense qu'il y a un intérêt certain à les vulgariser comme vous vous le faites vous nous dites avec ce nouvel ouvrage je vous le remonte un petit coup les amis moi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs je ne vous ai pas donné mon avis sur ce livre encore mais encore une fois pour un néophyte et quelqu'un qui a un bagage scientifique somme toute assez léger je peux vous garantir que ce livre là va vous sortir le cerveau de l'ornière donc n'hésitez surtout pas et un des effets d'annonce du livre c'est de nous dire que ce nouveau paradigme scientifique va avoir un impact sociétal et va changer le monde de demain concrètement comment peut-il modifier notre vie en société la vie de l'homme de manière globale et j'irais même jusqu'à dire comment va-t-il supprimer le mur dans lequel on est tous en train de foncer la tête baissée en nous faisant découvrir l'immense potentiel de la conscience alors moi je ressens six phénomènes qui sont quasiment avérés ou démontrés scientifiquement et j'en ai j'en ai j'en ai vérifié un certain nombre donc la vision à distance la télépathie la vision du futur proche la synchronicité qu'on peut considérer comme une vision du futur lointain les expériences de mort imminente toutes les autres sorties de corps aussi en lien avec les expériences chamaniques et donc les états de conscience modifiés avec la méditation l'extase etc et enfin les ovnis sachant que les ovnis c'est le domaine qui moi en tant que physicien m'a apporté le plus d'informations pour arriver à comprendre comment fonctionne notre réalité alors venons-en justement à ce phénomène ovni on est sur NERATV on est face à des passionnés moi le premier d'ufologie je vous l'ai dit moi ce livre ovni et conscience ça va été pour moi un des livres vous savez pour moi la construction du savoir c'est les livres servent de marche alors je les utilise pas pour caler des meubles mais c'est des marches qu'on met les uns après les autres et ça c'était pour moi à une époque une des marches importantes en deux mots et en un mot il y a eu deux ovni et conscience il y a une nouvelle version de celui-là c'est le ovni et conscience 1 qu'il faut prendre d'accord tout à fait et d'ailleurs je vais probablement sortir un nouveau livre à ce sujet un livre collégial ou un livre individuel sur le phénomène ovni individuel sur le phénomène ovni et bien écoutez on attend ça avec impatience mais en attendant on va quand même en dire quelques mots ce soir sur votre approche des capacités ovni et encore une fois la manière dont toutes les caractéristiques du phénomène peuvent trouver écho et réponse dans les théories que vous vous proposez donc sur ces ovnis vous nous dites déjà une première chose c'est que pour vous il est à peu près certain que ces ovnis viennent du futur et on n'est pas sur un effet d'annonce alors déjà ce qui est assez drôle c'est que je crois que c'est Jean-Claude Bourret qui a sorti un livre récemment qui nous dit les ovnis viennent du futur vous vous nous dites en gros les ovnis viennent du futur parce que en termes d'information pour pénétrer notre présent ça serait plus simple en le faisant en venant du futur où l'information est moins où la situation j'ai trouvé où la situation est moins dense qu'en arrivant frontalement dans le présent ou par le passé je me suis un peu mélangé les pinceaux mais je pense que vous voyez où vous jouez en venir et peut-être que vous allez réussir à l'expliquer bien mieux qu'avec mes piètres mots alors quand je dis les ovnis viennent du futur il ne faut pas le comprendre comme le fait qu'ils viennent d'un futur que nous allons vivre nous c'est pas nous dans le futur non ça pourrait mais je ne pense pas que ce soit ça ça vient du fait qu'ils sont obligés de passer par notre futur proche pour venir s'intégrer dans notre réalité parce que leur technologie ne peut pas se comprendre si on ne la considère pas comme une technologie qui vient modifier la fabrique de l'espace-temps c'est-à-dire que pour arriver aux prouesses qu'ils arrivent à faire c'est-à-dire des vitesses absolument prodigieuses pouvoir être à le passer de l'air à la mer sans splash sans faire de splash s'arriver à faire des transitions à angle droit etc et bien il n'y a qu'une seule explication possible c'est la théorie de la bulle macro-quantique c'est-à-dire qu'en fait les ovnis ne sont pas intégrés à l'espace-temps ils ont réussi à contrebalancer ce qu'on appelle le phénomène de décohérence qui est un problème qu'on étudie en physique pour réaliser des ordinateurs quantiques donc pour réaliser un ordinateur quantique on commence à progresser à ce niveau-là et pour arriver à contrer la décohérence on fait déjà des progrès simplement eux ils ont une technologie bien plus avancée ils ont trouvé les astuces que j'ai commencé à comprendre pour arriver à fabriquer une bulle macro-quantique en contrant le phénomène de décohérence alors le phénomène de décohérence je suis obligé de l'expliquer un peu c'est lié à la fabrique de l'espace-temps c'est le fait que tout objet l'espace n'existe pas vraiment d'ailleurs tout objet pour être intégré dans l'espace-temps reçoit de l'extérieur du rayonnement du rayonnement dur du rayonnement mou des radiations électromagnétiques de toute fréquence etc et ce sont ces radiations qui font que eh bien l'information est donnée aux autres objets sur la position de cet objet-là et donc ça crée l'espace autour de l'objet ça crée ce qu'on appelle les mailles de l'espace-temps les géodésiques de l'espace-temps mais si vous arrivez à empêcher le rayonnement extérieur y compris le rayonnement dur tout type de rayonnement évidemment tout contact mais c'est pas rayonnement que c'est le rayonnement le problème si vous arrivez à empêcher ça eh bien vous empêchez la fabrique de l'espace-temps autour de l'objet et à ce moment-là l'objet n'étant pas intégré à l'espace-temps la gravité disparaît parce que la gravité elle est due à la courbure de l'espace-temps mais s'il n'y a plus d'espace-temps il n'y a plus de courbure donc il n'y a plus de gravité et ça engendre un phénomène de dilatation du temps bon alors ça pour l'expliquer il faut le faire intervenir à des flux d'informations c'est dans le livre et ça engendre un phénomène de dilatation du temps qui fait que l'engin peut même devenir invisible il peut à volonté se rendre invisible ou plus ou moins matériel et c'est la raison pour laquelle les instruments ont du mal à l'enregistrer parce qu'un instrument il enregistre l'objet quantique donc il le voit flou alors qu'un être humain quand il voit l'ovni il voit une seule manifestation de l'ovni il peut même par son regard modifier la manifestation de l'ovni rien que ça on a la preuve que ce sont des objets qui se baladent à l'intérieur de bulles quantiques macroscopiques et donc il y a tout un tas d'autres aspects et ce phénomène de dilatation du temps permet d'expliquer l'effet os le fameux effet os pour laquelle par exemple vous êtes sur une route vous êtes dans le champ d'influence d'un ovni et tout d'un coup la circulation disparaît et puis les arbres se mettent les feuilles des arbres ne bougent plus il n'y a plus de mouvement vous avez l'impression d'être à l'intérieur d'un décor figé artificiel c'est ça c'est une pause bien ça ça s'explique parfaitement avec la dilatation du temps j'ai moi-même fait des calculs en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle pour montrer que lorsqu'on fait en moyenne des images enfin bon je ne vais pas rentrer là-dedans je vais perdre vos auditeurs disons que c'est une histoire de fenêtre de temps c'est à dire que la conscience elle est liée elle est liée à une fenêtre de temps la conscience elle est en avance d'une seconde ou plus même dans le futur et c'est ça qui explique tout un tas de phénomènes et donc je disais tout à l'heure il n'y a pas que les ovnis qui sont aujourd'hui avérés ça fait l'objet de déclarations officielles venant des Etats-Unis il y a aussi la vision à distance et la vision du futur qui ont été étudiées scientifiquement dans des laboratoires et abouties à des publications et j'en ai même vérifié certaines j'ai même fait moi-même des recherches avec des centaines d'internautes qui ont bien voulu se prêter à ces expériences et qui m'ont permis de vérifier que c'était réel et donc moi personnellement ayant réellement vécu à plusieurs reprises dans ma vie sans le savoir au départ en le sachant après le phénomène de synchronicité ayant vérifié scientifiquement la réalité de l'influence du futur et ayant compris vraiment très bien pour moi c'est du 100% comment le principe des ovnis je sais pertinemment je le sais je sais on peut pas on est obligé d'aller vers ce futur où on va découvrir cet immense potentiel de la conscience on peut pas faire autrement et donc moi ça me rend ça me rend joyeux mais je sais qu'on va évidemment traverser un abîme et c'est très bien parce qu'on peut pas il va bien falloir parce que la population peut pas être confrontée directement à ça il faut qu'on traverse un abîme avant et donc c'est la raison d'être enfin on est en train d'évacuer toute cette incompréhension toute cette noirceur bon mais bon ben voilà il faut qu'on traverse une période de chaos avec un véritable abîme avec des choses effrayantes qui vont être révélées etc avant que ne nous soit révélées et ça va peut-être avoir lieu en même temps les choses au contraire merveilleuses qui nous vont nous faire aller vers ce nouveau monde un message d'espoir qui devrait en ravir certains moi le premier parce que c'est vrai que ces derniers temps on a tendance à avoir des nouvelles plutôt mauvaises s'accumuler donc un peu d'optimisme pour l'avenir je rajouterai juste deux trois mots sur ce que vous disiez sur le phénomène OVNI sur les caractéristiques que vous expliquez de par vos théories sur la luminosité des OVNI vous l'expliquez aussi en détail dans le livre pourquoi à certains moments on les voit apparaître de manière très lumineuse c'est une question de compensation de flux je n'irai pas plus loin pour aujourd'hui mais tout est dans le livre et moi je vous invite vraiment à le lire et puis aussi vous nous expliquez comment selon vous sont propulsés ces OVNI une des grandes questions puisqu'on ne voit jamais aucun système de propulsion aucun gaz d'échappement aucune énergie qui va se dégager de ces OVNI pour les propulser vous vous donnez votre explication de la chose avec une interconnexion consciente du pilote et de la machine si tant est qu'il y a un pilote ça restera à définir mais en tout cas c'est la conscience qui propulse directement ces aéronefs oui parce que les OVNI enfin peut-être pas les petits OVNI sont comme des extensions organiques du corps du pilote donc d'ici à ce qu'on arrive à faire voler ces engins si tant est qu'on en ait récupéré quelques-uns c'est un des gros sujets de discussion depuis quelques semaines et depuis juillet et les auditions du congrès américain ça c'est une autre histoire qu'on abordera dans d'autres d'autres émissions mais je tiens à le dire encore une fois on ne peut pas tout aborder ce soir je pense que c'était déjà bien que dans toute la première partie d'émission Philippe vous nous ameniez à comprendre un peu mieux les tenants et aboutissants autour de ces théories cette science de la conscience ces théories de double causalité et la manière dont tout se trame entre l'espace le temps et la conscience je pense que c'est plutôt réussi et je pense que bon nombre d'entre vous commencent à piger un peu tout ça mais le livre est beaucoup plus complet qu'une simple petite émission d'1h30 les amis donc moi je peux vous encourager à le lire et dedans vous parlez également des phénomènes de prémonition on parlait de vision à distance il y a des chapitres détaillés sur les ovnis etc donc encore une fois c'est les livres qui sont les plus complets et pas des émissions sur la toile même si c'est toujours sympa de pouvoir échanger tous ensemble avant de finir cette émission Philippe et déjà un grand merci pour le temps que vous nous consacrez ce que je vous propose c'est qu'on prenne quelques questions de nos chers nuréens alors première question de Joyce Joyce qui vous demande bonsoir monsieur Guillemin pouvez-vous me confirmer que deux espaces temps peuvent se toucher sans se mélanger merci beaucoup est-ce que la question vous parle ça me fait penser à la théorie des univers parallèles qui se qui pourrait s'entrechoquer bon mais ça c'est une vision qui part des équations on va dire mais qui ne peut pas aller très loin comme ça donc il vaut mieux prendre la métaphore du GPS où là à chaque fois que vous avez une trajectoire de GPS différente vous avez un univers différent on passe notre vie à changer d'univers voilà c'est à dire que les physiciens ont mal compris le multivers ils pensent trop souvent qu'on a affaire à des univers séparés distants au moins de dizaines d'années-lumière au-delà de l'horizon cosmologique ça c'est du grand n'importe quoi c'est du délire complet mais heureusement il y a quand même quelques physiciens qui pensent différemment et qui ont compris que tout ça c'était des univers superimposés je n'ai pas de statistiques je ne sais pas quelle est la proportion des physiciens qui ont bien compris le multivers je ne sais pas exactement mais bon très bien donc pas d'univers parallèles si ça dépend de ce qu'on appelle l'univers si le multivers c'est l'espace de notre conscience il existe les univers parallèles existent mais ce ne sont pas des réalités dans lesquelles il y a d'autres moi même si ça peut exister attention je ne nie pas l'existence de réalités parallèles où d'autres moi pourraient s'incarner de transincarnation en fait voilà ça bon à la limite je veux bien mais on n'a pas besoin de ça on a besoin de comprendre que le multivers nous appartient qu'il appartient à notre libre arbitre à notre champ des possibles parce qu'on a besoin et d'ailleurs c'est le seul biais c'est la seule façon de comprendre le mécanisme de l'évolution le mécanisme de l'évolution négantropique c'est-à-dire pour aller sans cesse vers le mieux il fait intervenir le fait que grâce à de nombreux cycles on arrive petit à petit à modifier notre futur pour le rendre de plus en plus harmonieux sans ça on ne pourrait pas expliquer le cycle du vivant on ne pourrait pas expliquer comment la vie peut apparaître et se maintenir tout à l'heure on a présenté les bifurcations qui peuvent s'opérer pour qu'on réajuste la ligne on a parlé d'âme également est-ce que vous croyez en la notion de contrat d'âme c'est-à-dire un futur déterminé dès notre incarnation et que l'âme s'efforcerait par vibration cette fameuse vibration du coeur dont on a parlé par vibration à nous ramener sans cesse à nous réorienter pour atteindre pour atteindre ce futur défini par contrat ou alors c'est le chemin qui était défini par contrat ça je ne sais pas mais la notion de contrat d'âme oui ça ça me paraît très probable c'est-à-dire avant l'incarnation des petits arrangements entre amis pourquoi pas après le chemin on a notre libre arbitre toujours Julien qui vous demande que pensez-vous des prophéties de certains mystiques les prophéties elles sont faites pour ne pas être réalisées c'est la raison pour laquelle elles sont souvent négatives elles peuvent être utiles par exemple la prophétie qui a été faite il y a 2000 ans ou 3 je ne sais plus dans l'apocalypse de Saint Jean et qui disait attention la fameuse marque de la bête avec le 666 et vous ne pourrez acheter ou vendre sans recevoir la marque de la bête on voit bien que c'est complètement c'était complètement la volonté de ce nouvel ordre mondial que de nous amener vers un système où on serait marqué de manière à nous contrôler donc c'est bien qu'on ait été averti je ne sais pas si cet avertissement est très utile mais en tout cas les prophéties sont faites pour ne pas être réalisées mais pour nous indiquer attention il y a quand même un risque que vous y retourniez d'accord une autre question cette fois-ci d'Angélique que pensez-vous des impressions de déjà vu est-ce que là on rentre dans des phénomènes qui obéissent aux lois que nous avons énumérées ce soir alors il peut y avoir plusieurs explications possibles parce qu'il y a plusieurs sortes de déjà vues alors celle qui me vient à l'idée c'est le fait que par exemple pendant les rêves la conscience peut se balader dans l'ensemble du multivers alors en général elle se balade dans des réalités très peu probables donc du coup les rêves sont flous parce que c'est pas le cerveau qui crée le rêve attention c'est la conscience mais si on se balade dans des réalités très peu probables on va pas ressentir grand chose par contre de temps pour temps on peut peut-être se balader dans une réalité qui va se produire qui devient réaliste ou qui fait partie des potentiels réalistes et à ce moment là quand elle se produit on a l'impression d'un déjà vu mais c'est juste une des explications possibles ok merci et merci beaucoup pour cette réponse encore quelques questions si vous voulez bien Philippe une thématique que vous abordez brièvement à travers un échange entre deux personnages du livre Sophie qui vous dit tirez les cartes faites-elles partie du choix dans le multivers et il me semble qu'à un moment dans le livre j'ai vu passer cette notion de tarot oui un peu un plaisantant oui le tirage des cartes c'est comme ça explique un peu simple comme dans le le king c'est à dire qu'on essaye de créer artificiellement le passage du kairos on essaye d'éveiller petit à petit la personne au fait que son futur est créé parce qu'elle a en soi parce qu'elle vit c'est à dire que le principe du tirage de cartes c'est qu'on est en train à ce moment là de manipuler le futur puisque la personne qui fait confiance à une voyante ou je ne sais pas enfin la tireuse de cartes va décider de tenir compte donc de donc donc ça crée un remulminage dans le futur qui va entraîner le passage du kairos qui va qui va qui va générer les ponts d'accord et donc c'est ça qui crée le fait que comme par hasard la personne reçoit l'information qu'elle avait besoin de recevoir pour aller effectivement vers ce genre de choses dont elle demandait la confirmation par exemple ou l'inverse enfin disons que étant donné qu'on bouge le futur lorsqu'on procède à un tirage de cartes du fait que la la personne investit de la confiance dans la personne qui tire les cartes ça engendre ces phénomènes qui sont qui peuvent être surprenants on se dit comment elle a fait pour deviner ah mais oui c'est ça bon voilà donc faut pas y accorder trop d'importance voire trop de magie parce que ça va dépendre de l'état d'esprit de la personne qui se fait tirer les cartes et aussi bien entendu de la tireuse des cartes enfin ça va surtout dépendre de l'état d'être est-ce que il est authentique ou pas est-ce que la personne elle est dans l'ego est-ce qu'elle est dans voilà donc il faut pas attendre de la magie du tirage des cartes mais disons que ça peut quand même aider une personne à entrer dans une réflexion et dans une remise en question peut-être des fois sans laquelle elle serait pas allée quoi voilà donc ça peut avoir un certain intérêt mais bon évidemment il faut faire attention de pas investir des croyances là-dedans qui vous amèneraient à vouloir et c'est toujours la même histoire dès qu'on veut artificiellement accélérer un processus d'éveil on risque plus de se planter qu'autre chose il vaut mieux toujours faire un travail sur soi qui va naturellement nous amener via des choses tout à fait naturelles contact avec la nature des rencontres naturelles donc moi je conseille ça mais je je ne vais pas non plus dire que c'est du que c'est du n'importe quoi je dis oui je reconnais que ça peut avoir un certain intérêt je crois que c'est parfait mon clair et merci pour pour ce conseil précieux déjà de faire un travail sur soi ça me semble ça me semble le plus important Marie-Claude qui nous demande le livre est-il disponible au Canada alors en théorie oui en tout cas on peut le commander sur Amazon déjà après je ne sais pas si très Daniel est distribué au Canada est toujours bien distribué au Canada je ne suis pas sûr mais on peut en tout cas le commander il reste les grands distributeurs du web si besoin allez encore deux petites questions pour finir cette soirée la première de Griffin comment faire la différence entre une synchronicité et les émanations faites par le mental on en parlait en début d'émission entre qu'est-ce qu'une vraie synchronicité et en opposition et comment on la ressent en gros quels outils on utilise pour vraiment se dire là j'ai affaire à une synchronicité et pas juste à mon mental qui fabrique de faux hasards il faut que immédiatement se présente à l'esprit l'émotion qui valide une interprétation le mental n'a même pas eu le temps d'imaginer c'est-à-dire qu'il faut que ça chante le mental c'est-à-dire partout et donc là le mental va la leurrer d'accord donc non il faut lâcher prise il faut être complètement il faut avoir complètement oublié toute idée de vouloir vivre une synchronicité il ne faut pas chercher si on est dans l'idée dans l'attente d'une synchronicité on peut être sûr à 99% même 100% qu'elle ne va pas se produire ou qu'on va se leurrer lorsqu'on va avoir l'impression qu'elle va se produire donc c'est l'émotion qui va valider la réalité et ensuite l'improbabilité donc là peut-être il faut être un peu mateux il faut être capable d'évaluer d'avoir la lucidité d'évaluer que tel phénomène est très improbable ou pas il faut que ce soit très improbable et il faut que ce soit validé par l'émotion très bien donc demander un signe à l'univers ou à Dieu ou à n'importe quelle entité supérieure ne nous amènera pas des véritables synchronicités si ça peut mais à condition qu'on ait oublié la demande voilà donc ça ne sera pas immédiat voilà par exemple je marche dans la rue je pose moi je parle à l'univers mais chacun parle à qui il veut mais je marche dans la rue je dis l'univers donne-moi un élément de réponse une orientation pour une grande question que je me pose si je vois un camion tout de suite passer avec une phrase il faut pas les conditions non oui oui non mais bon effectivement ça peut arriver très vite mais en tout cas je le ressentirai ça arrive que effectivement à peine on demande un truc et paf on reçoit la réponse ça arrive mais là on n'est pas dans une projection mais bon il faut faire attention avec ces choses là quand même dernière question une nouvelle question de Griffin qui vous demande un petit mot sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ce soir c'est des thématiques qui sont en vogue qui suscitent beaucoup de questionnements auprès de nos auditeurs et dans la société en général je vous parlais tout à l'heure des conséquences de ce changement de paradigme sur la société peut-être que là on va pouvoir avec le transhumanisme aller voir directement en tout cas je vous laisse nous dire quelques mots sur ces deux thématiques intelligence artificielle et transhumanisme alors l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est pas intelligente ou alors c'est juste de l'intelligence humaine accompagnée d'un bel outil c'est à dire qu'il y a l'aspect outil là dedans mais l'intelligence c'est l'intelligence de l'utilisateur en premier l'intelligence du développeur l'intelligence de la société qui voit venir le business et donc qui va essayer de faire son sens l'intelligence dans toutes les ressources du web qui vont être etc tout ça c'est de l'intelligence humaine d'accord et simplement on a un outil qui est capable d'aller chercher l'information pertinente et de la formuler d'une façon pertinente parce qu'elle respecte les règles grammaticales et ça c'est de la technique on est en face d'un outil il n'y a pas d'intelligence là dedans il y a encore moins de conscience d'accord donc par contre effectivement les transhumanistes enfin les matérialistes ont envie comme ils pensent que l'intelligence c'est quelque chose qu'on va pouvoir créer artificiellement eux ils sont prêts à dire tout de suite parce qu'ils considèrent déjà que l'intelligence humaine c'est c'est du calcul alors évidemment ils font facilement l'amalgame avec le calcul représenté par l'outil alors que l'intelligence humaine n'est pas basée sur le calcul l'intelligence humaine c'est le professeur Penrose qui l'a affirmé le premier l'intelligence n'est pas computationnelle d'accord la conscience encore moins et donc les matérialistes leur complètement il faut les laisser vivre les conséquences bon ok et bon donc on n'a pas encore d'intelligence artificielle ça n'existe pas pour avoir une véritable intelligence artificielle il faut avoir un système artificiel qui est capable d'apprendre de son environnement des choses qui peuvent intéresser un être humain et c'est pas le cas c'est pas on est loin du compte on n'est même pas capable donc toute tentative de faire ça par exemple même ne serait-ce qu'en exploitant l'immense passe de données qui est sur le web on n'est pas capable de développer des outils intelligents qui vont dire ben imaginons un robot voilà l'espèce humaine a fait tout ça vous devriez quand même en déduire que ceci est vrai bon ben ça on n'est pas capable de le faire parce que de toute façon c'est juste impossible et qu'en plus on n'a pas les ressources pour comprendre quelle est la nature du vrai parce que dans la nature du vrai il y a automatiquement l'émotionnel qui rentre en jeu parce que c'est toujours l'émotionnel qui valide le vrai et là on rentre dans l'intelligence vibratoire et sans intelligence vibratoire c'est-à-dire sans conscience vibratoire il ne peut pas y avoir d'accès à l'intelligence c'est-à-dire que l'intelligence c'est ce qui va nous permettre d'accès au vrai d'accès d'accéder au vrai au vrai tout reste relatif par rapport à une problématique humaine bien sûr mais ça ne peut être que validé par quelque chose de vibratoire bon là j'ai conscience d'aller un peu trop vite il faut regarder écouter par exemple les entrevues que j'ai avec Lucie mon épouse où je développe ça plus doucement mais en tout cas la vraie intelligence ce que je voulais dire c'est qu'elle est fondée sur la conscience et sur l'intelligence vibratoire et donc sur la conscience elle implique des choix et aucun choix ne peut être fait par une machine aucun choix ne peut être fait par un algorithme je suis un spécialiste des algorithmes je peux vous le dire on peut faire des faux choix on peut simuler des choix mais ce ne sont pas des choix puisque tout ça c'est déterminé à l'avance par le programme et alors le programme va peut-être s'adapter à un environnement mais on est loin d'une intelligence qui va prendre en compte toute une vie entière dans un environnement donc non on est loin 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 du compte est-ce qu'il faut comprendre derrière ce que vous venez de nous dire qu'on n'a pas d'appréhension à avoir j'ai envie de dire d'appréhension aussi en science-fiction moi je suis la génération Terminator Skynet etc est-ce qu'aujourd'hui on peut on doit avoir peur de l'intelligence artificielle ou pour l'instant c'est pas quelque chose qui pourrait être néfaste et dangereux pour l'humanité non moi j'ai peur par compassion pour ceux qui par erreur vont se lancer de là-dedans et vont fabriquer des systèmes dans lesquels ils vont faire très 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 mal biologiquement à l'organisme humain si on nous met des puces dans le cerveau etc j'ai peur pour ceux qui vont subir ça et je suis rempli de compassion pour l'incompréhension des gens qui vont essayer de développer ces affaires-là je me dis bon de toute façon on ne peut pas les convaincre il faut les laisser faire leurs expériences de l'horreur et à l'issue des expériences de l'horreur ils vont apprendre et puis voilà quoi bon mais moi je ne veux pas rentrer là-dedans c'est tellement horrible que je ne veux pas je ne veux pas comprendre qu'aujourd'hui d'ailleurs il faut éviter de rentrer dans toutes ces horreurs qui ne dépendent pas de nous qui sont créés par un système complètement erroné qui est mort d'ailleurs qui est en train de sombrer qui est en panique totale il ne faut surtout pas croire cet état d'esprit complotiste qui disent oui tout est planifié ils ont tout prévu etc surtout il faut laisser tomber toutes ces conneries d'accord il n'y a rien de planifié bien sûr qu'il y a des choses planifiées bien sûr qu'il y a des complots je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de complot bien sûr que la vaccination de manière à nous emmener vers le contrôle numérique c'est planifié mais ça ne veut pas dire que c'est calculé depuis le départ enfin bon je veux dire il faut éviter de rentrer dans tout ça il faut éviter de voir de la noirceur chez les gens qui nous dirigent il faut juste comprendre qu'il est normal parce que c'est le piège du matérialisme il est normal qu'étant matérialiste et on ne peut même pas leur reprocher de vouloir aller vers une société transhumaine mais comme c'est une erreur fondamentale ils vont se planter et il va y avoir des horreurs de fait et donc il faut se désolidariser de ça en se disant nous on ne veut pas vivre comme ça on va les laisser vivre les conséquences de leurs erreurs on évite de se mêler à ça nous on est des humains et on ne rentre pas là-dedans voilà voilà qui est parfaitement clair Philippe avant que nous ne mettions un point final à cette soirée est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs un message à faire passer peut-être autour du livre je sais qu'un des principes du livre c'était de fractionner les éléments et d'arriver à des résumés de plus en plus courts les uns les uns que les autres c'était le jeu entre les quatre protagonistes du livre pour arriver à donner une présentation du livre la plus succincte possible peut-être pourriez-vous renouveler l'exercice et nous dire finir cette émission en quelques mots quelques phrases sur le contenu du livre et ce que nos auditeurs vont y trouver en se plongeant dedans bon alors le message principal que j'ai voulu faire passer dans ce livre c'est cette réalité moi je veux bien me faire le garant de ça de cette réalité que nous créons notre meilleur futur de manière vibratoire d'accord c'est comme ça que ça fonctionne on le rêve on le rêve on le ressent on le capte d'abord c'est à dire que on est tout le monde n'est pas forcément en mesure de comprendre le sens de sa vie mais c'est toujours bien de faire un travail sur soi pour trouver un sens à sa vie et à ce moment là on va vers la meilleure vibration qu'on puisse développer pour peu qu'on se trouve une utilité dans l'existence qui nous fasse plaisir voilà donc normalement quelqu'un qui a trouvé le sens le vrai sens à sa vie c'est quelqu'un dont l'idée de se réaliser d'une certaine manière le met en joie bon à partir de là ça c'est le truc principal essayer de vivre cet état d'esprit essayer de vibrer cette confiance essayer de vibrer cette foi de ne pas tomber dans les pièges de la peur et du conditionnement qui nous sont aujourd'hui plus ou moins imposés alors surtout ne pas arrêter de regarder la télé ne pas trop aller sur les allées mais vite fait juste comme ça pour ne pas rester complètement en dehors du coup voir peut-être sur Telegram ou d'autres réseaux qu'est-ce qui se passe un peu là on va peut-être trouver une meilleure interprétation ou disons une interprétation alternative des choses plus neutre et de se rassurer voilà donc on le met quand même essayer dans la mesure du possible de ne pas s'investir dans cette noirceur de ne pas s'affoler parce qu'il y aurait quelque chose à faire absolument qu'il faut communiquer aux autres non non le boulot il est fait le système il est déjà en train de sombrer il n'y a pas besoin de l'aider à tomber tout ça c'est juste que ça prend du temps donc il n'y a rien à faire pour aider le système matérialiste actuel à tomber parce que ça va arriver automatiquement et donc il vaut mieux penser s'investir dans le nouveau futur réfléchir à la mise en lien comment se mettre en lien avec les autres comment apprendre à vivre de nouvelles façons de nouveaux rapports humains et puis découvrir tout ça et puis si on veut aussi s'intéresser à toutes ces choses extraordinaires qui pointent le bout du nez voilà c'est un message extrêmement positif mais qui est fondamental c'est parce qu'il faut la tendance extrêmement triste actuelle à nous faire peur à croire qu'on va vers la fin du monde ou des choses comme ça à croire qu'on va mourir ça c'est à la limite c'est le meilleur je vais dire c'est même pas grave il faut arrêter d'avoir peur de la mort voilà il n'y a pas de soucis là-dessus bon enfin on a je ne sais pas voilà arrêter d'avoir peur moi ça me semble être un bon leitmotiv à appliquer voilà j'ai vibré ce que je voulais dire et que ça devrait suffire merci beaucoup Philippe Guillemant pour le temps que vous nous avez consacré ce soir c'était un plaisir de vous accueillir pour cette première sur Nurea TV j'espère que j'aurai l'occasion peut-être une prochaine fois peut-être sur ce nouveau livre j'ai noté un livre sur les ovnis je vais noter dans mon calendrier la date de sortie mais ça ce sera dans les mois les longs mois à venir d'ici là je vous souhaite une bonne continuation continuez à vibrer haut et fort et encore merci merci pour le temps que vous nous avez consacré merci à toi merci à vous merci à vous mes chers Nuréens merci à vous merci d'avoir été présents ce soir en très grand nombre merci pour vos interventions sur le chat vos questions vos échanges un gros bisou à toute l'équipe de modération qui était présente ce soir et je voulais aussi faire un petit coucou à mon ami Marie qui n'était pas sur le chat ou en tout cas je ne l'ai pas vu mais qui est au Canada ce soir donc voilà je l'embrasse les Nuréens moi je vous dis prenez soin de vous je vous rappelle aussi cet ouvrage là pour nos amis des lecteurs la physique du futur lumineux c'est le nouvel ouvrage de Philippe Guiement moi je l'ai dévoré et j'espère que vous serez nombreux à en faire de même on se retrouve et bien écoutez dès la semaine prochaine j'aurai le plaisir de recevoir Anna El Parks sur notre antenne comme je vous l'ai dit vendredi c'est sur notre chaîne secondaire Lumière d'étoiles que ça se passe vendredi soir je pense que ça sera à 20h30 Nora vous a préparé une émission de Derrière les Fagots d'ici là prenez soin de vous gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501